Beaucoup d'hommes finissent par rompre avec leur partenaire sous prétexte qu'elle a changé. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est pas ta femme qui a changé, c'est toi qui l'as changé. Le jour où vous avez décidé de vous marier, c'est que quelque part chacun a porté quelque chose dans la relation. Et ces choses-là, ça s'appelle des besoins. Ça s'appelle répondre aux besoins respectifs de mon partenaire. Et puis avec le temps, avec la routine malheureusement, avec le quotidien, on finit finalement à faire beaucoup moins d'efforts. Et quelque part, on a tendance à de moins en moins écouter les besoins de notre partenaire. Si ta femme te dit ces phrases, c'est pour moi le moment de te réveiller parce que c'est un red flag, c'est vraiment un signal d'alarme pour pouvoir faire le nécessaire et sauver ta relation tant qu'il est encore temps. Chérie, j'ai l'impression que tu es mariée à ton téléphone. J'ai plus ma place, je ne te vois plus. J'aurais aimé être un téléphone, peut-être que tu aurais passé plus de temps avec moi. Red flag. Chérie, tu sais quoi ? J'ai l'impression que je suis comme ce tableau au fait. Demain, je l'enlèverai de ce mur, tu ne t'en rendrais même pas compte qu'il n'est plus dans cette maison. On dirait une plante. Red flag. Chérie, tu sais quoi ? On ne fait plus rien ensemble comme avant. On ne marche plus, on ne fait plus de sport ensemble, on ne passe pas du temps ensemble. On ne va pas au cinéma ensemble. J'ai l'impression que je suis mariée, que je me sens vraiment seule tout en étant couple. Red flag. Alors, approche. Laisse-moi te dire quelque chose. Les femmes fonctionnent différemment par rapport aux hommes. Elles vont te donner des red flags, mais pas à l'infini. Et ces red flags vont les mettre dans une attitude de survie. Elle va tellement souffrir, elle va tellement prendre sur elle, elle va tellement se sentir seule qu'elle va finalement finir par changer. Pourquoi ? Parce qu'elle a moins d'estime d'elle-même, elle se sent peut-être pas aimée, elle se sent inutile, elle se sent peut-être pas désirée. Et si elle a peu d'amour pour elle, comment veux-tu qu'elle t'en donne à toi ? Au début de votre relation, vous aviez une recette magique. Tu en faisais autant pour le couple que ton partenaire en faisait autant. Si l'un de vous deux arrête d'en faire autant, c'est sûr que la relation ne pourra plus avoir la même qualité. Donc, mon message s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si votre partenaire se plaint de votre absence, si votre partenaire se plaint du fait qu'il n'est plus écouté, qu'il n'est plus heureux, qu'il se sent seul dans sa relation de couple, c'est vraiment le moment de vous poser, de discuter et de rétablir un petit peu des choses pour pouvoir réapporter de la magie dans votre couple. Et si tu as décidé de l'épouser, elle, si toi aussi tu as décidé de l'épouser, lui, ça vaut la peine de vous battre ensemble. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose, si tu ne changes pas ce comportement, peut-être que ta relation va finir par rompre, mais je peux te garantir que tu referas encore les mêmes bêtises, encore et encore et encore, avec toutes les autres femmes et tous les autres hommes que tu vas épouser. Apprends à bien connaître ton homme, apprends à bien connaître ta femme et surtout à identifier ses besoins et de continuer à y répondre pour pouvoir constituer un couple solide. C'est Néhé de la chaîne et si je me suis permise de faire cette vidéo avec vous, c'est parce que je l'ai apprise à mes dépens. Rappelez-vous, j'ai épousé l'amour de ma vie et j'ai divorcé au bout d'un an et demi. J'ai eu la chance d'apprendre de mes erreurs, je suis restée divorcée pendant 18 ans et j'ai réépousé le même homme. Je peux vous garantir, ça n'est absolument pas la même relation. Mais pour ça, j'ai appris sur le tas et j'ai appris de mes erreurs et c'est exactement ce que j'essaie de partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !